Salut les gens, on se retrouve sur Europa Universalis, 4 ans poursuit l'aventure française, on est en 1575, et tout va bien, première puissance mondiale est de très très loin maintenant qu'on a mis durant le dernier épisode la main sur le trône de Russie et le trône de Castille, donc vraiment on a un contrôle total sur une bonne partie de l'Europe, et l'Empire en plus est entre nos mains, nous sommes l'Empereur, tout le monde vote pour nous, mais il y a une multitude de princes hérétiques, et tout cela ne pourra être résolu que par un conflit, ou alors si le conflit n'éclate pas, il me semble que automatiquement la résolution se fait en 1630 je crois, et je ne sais plus par contre si c'est une paix dans le Saint-Empire, ou alors si c'est la religion de l'Empereur qui prévaut, parce que justement la ligue protestante n'a pas eu le courage de déclarer la guerre, ça je connais plus ce détail. Donc on va laisser les choses se faire, on a une guerre tout de suite qu'on doit mener contre l'Angleterre, ah bah oui c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu de colère dans le Saint-Empire, notamment à cause d'un certain nombre d'hérétiques, mais là la priorité c'est de déclarer la guerre, pas pour la purge, quoique, cela dit si si c'est mieux, enfin je vais faire purge pour l'hérésie, pourquoi ? Parce que 75% d'expansions agressives seulement, donc c'est vraiment chouette, et puis on peut imposer la religion même si je ne pense pas qu'on soit en capacité de le faire vu l'étendue de l'Angleterre. Et puis puisqu'il n'y a plus de coalition en face, on va peut-être pouvoir aussi déclarer des guerres de purge de l'hérésie. On a toute une liste puisqu'on a les doctrines, déjà on est en tant que défenseur de la foi aussi, et purge de l'hérésie c'est parce qu'on a les doctrines religieuses, donc on peut faire ça sur certains membres d'Empire pour les ramener à la raison catholique. Donc on va déclencher la guerre, c'est bon, on est largement devant eux, alors attention il y a le Portugal contre nous, mais cette fois on a la Castille de notre côté, et puis les troupes du Palatina sont déjà sur place, donc ça c'est chouette. C'est parti, à quel point on va s'instirer dans ce conflit, virer le Portugal très vite, et après quoi c'est essentiellement... Oh il y a la Hollande aussi, la Hollande, hop, ah mais qui n'est plus ici, où est donc la Hollande ? Voyons ça. Ok, en Amérique du Nord. Alors il y a des territoires que je vais potentiellement shipper à l'anglais, en Amérique du Nord, parce que j'ai une mission de colonisation qui va dans ce sens-là. Nouvelle idée administrative, celle qui est sans doute la plus intéressante à mes yeux, dans 25% du coup de légitimation, donc là, quand on va faire des conquêtes, on va vraiment être économe sur la légitimation des provinces acquises. Allez, l'armée portugaise ne va pas tarder à céder, et puis le Portugal lui-même tombera. Lisbonne vient de tomber, donc je peux faire un accord de paix avec le Portugal, je vais lui demander des sous, je vais lui demander d'arrêter ses relations avec l'Angleterre, et réparation de guerre, ouais, classique quoi. Voilà. Classique, j'espère pouvoir mettre ma main, enfin ma main, la main sur la couronne. Tiens donc, il n'a pas d'héritier d'ailleurs. Il espère qu'il est mort, son héritier. Ah, tant mieux, tant mieux, tant mieux, on a un petit espoir là, du coup. Hop. Je vois qu'il y a une flatte britannique, ici. Pendant ce temps-là, on va récupérer toutes les terres anglaises, et puis en fait, on peut faire la paix. Et là, Hollande, ce n'est pas une nécessité que de lui demander de s'arrêter. Donc on va juste attendre la fin, là, du conflit. Ouh, alors, non. Tac, on les ramène, parce qu'on a perdu deux navires. Donc, voilà l'accord que j'ai trouvé. On va récupérer la petite terre d'Empire, là. C'était une grande partie de la mission. Enfin, de l'objectif de la guerre. Et puis, on va récupérer toute l'Irlande, et puis on va récupérer aussi des colonies. Histoire de pouvoir fonder... Un, deux, trois, quatre, cinq, normalement. C'est la même région coloniale. Oui, normalement, on pourra faire un état colonial, ici, et un autre, au Canada. Donc c'est parti, ça va nous coûter cher, hein. En surexpansion, ça va nous coûter aussi... En expansion agressive, ici. Et puis, une coalition risque de se former à nouveau. Mais il faut qu'on avance. Tac, et voilà. Alors, qui n'est pas content ? Le royaume de Dieu n'est pas content. C'est vrai que, lui, on va interdire le développement. On va apaiser les dirigeants. Et c'est au contraire... Comment ça s'appelle ? Jérusalem. Bah, lui, j'ai beau autoriser le développement, vu qu'il est toujours en négatif par rapport à ses revenus, il ne se développe pas. Enfin, je ne sais pas si c'est un lien, mais... Il n'arrive pas à se développer. Et pourtant, il a des territoires, quand même, plutôt intéressants. Que j'ai, moi-même, contribué à développer. J'ai dû investir une dizaine ou une vingtaine de points là-dedans. Mais je ne peux pas me permettre d'en faire 200, comme la mission le préconise. Donc, c'est assez fou, ça. Si le royaume de Jérusalem est autosuffisant et qu'il se développe tout seul, pas de problème pour cette mission. Mais sinon, c'est affreusement difficile. Affreusement coûteux, surtout. Cette mission-là... Du coup... Paris-Versailles. Versailles, je pense qu'on peut le finir avec des troupes toutes simples. Et un peu de sous. Voilà, le palais de Versailles est terminé. Du coup, on a des bonus assez colossaux. 20% d'impôts en plus pour tout le pays. Relation améliorée de 15%. Revenu versé par les vasos 20%. Point d'équilibre des noms plus 15%. Et influence des noms plus 10%. Là, il va falloir qu'on... Ouais. Ah, il va falloir qu'on fasse un choix, peut-être. Qu'on va commencer par les plus... Alors, l'île, on va le donner à Brabant. Comme ça, ça sera déjà 13% en moins. 12 ou 13, voilà, tac. Monument de Paris, c'est bon. Le prestige, très bien. Et maintenant... On a toutes les terres, ici, irlandaises, qui coûtent cher. Ouais, allons-y. Et puis, du coup, dans à peu près un an et demi, ça sera bon. On pourra respirer, puis petit à petit, on va légitimer les autres. Alors, me voilà bien gêné, puisque... Ici, quand on regarde l'écran, on nous dit qu'il n'y a aucune province qui est sous le contrôle d'un autre pays. Or, empire. Or, dans la mission, ici, on nous fait bien comprendre que, oui, il y a des territoires qui appartiennent au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas un membre de l'Empire. Et nous, on est son suzerain. On ne peut pas le faire intégrer, le royaume de... Enfin, on ne peut pas le faire intégrer, l'Empire. Le seul moyen de valider cette mission, du coup, c'est d'annexer ce gros bloc-là. C'est pour ça aussi que j'ai choisi les doctrines administratives, qui nous permettront à terme de choisir une politique. Est-elle visible déjà ? Ouais. Ah, c'est 15% seulement. Je pensais que c'était 20%. Je crois que c'est la mise à jour qui a changé ça. 15% de réduction d'annexion, plus les 10% qu'on a là, plus les 25% qu'on a ici. Ça fait 50%. Mais malgré tout, ça restera très très coûteux. Donc, ouais, mais après, je n'ai aucun autre moyen de lui dire, sort ça de l'Empire, quoi. Il n'y a aucun moyen de lui dire, de sortir cette terre de l'Empire. Je pourrais lui réclamer ses territoires, mais ça... Ah, je ne sais même pas si je pourrais lui réclamer de ça, d'ailleurs. Parce que je n'ai pas de lien direct avec ses territoires en question. Si je dis au royaume de Dieu... Enfin, je ne vais pas lui dire. Prendre un territoire par la force. Ah, peut-être que je pourrais. Ah, ouais. Alors, attendez, voir. Tac, je peux. Mais ça coûte une fortune. Du coup, apaisé. Ah, ouais. Donc, à ce point-là... Si à chaque fois, on doit dépenser 100 de prestige pour ça, on ne va pas s'en sortir. Pourtant, les relations sont poussées assez loin. Hop. La coalition regrandit à nouveau. Je suis tenté de déclencher une guerre directement, là. Contre l'un des pays de la coalition. Avant qu'elle ne soit trop importante. Une simple guerre de purge d'hérésie. Pourquoi pas contraindre mes voisins ? Voilà, je vois ici, par exemple, Berg. Moi, j'invite le Palatina. Et on serait bien assez nombreux. Simplement, il faut se hâter. On va faire venir celui-là. 7 jours. Il n'y aura d'autres d'ici là. Non. Si. Nassau. Ok. Et Dortmund. Ok. Tac, tac, tac. On déclenche la guerre. Comme ça, la coalition va aller concentrer sur nous. Et puis, après, une autre coalition va se soulever. Mais comme ça, on divise en deux le travail. On ramène tout ça. Et avec tous nos vassaux, là, ça devrait le faire. Et puis, on va réacquérir du prestige, au passage. Grosse bataille, ici, à Heidelberg. C'est pas garanti qu'on s'en sorte. Il y a deux armées de renforts qui arrivent. Mais en face, aussi, il y a beaucoup de renforts. Je vais peut-être bouger ceux-là, tiens, aussi. Parce qu'on a l'avantage du terrain. On a un très bon général. Donc, il faut vraiment insister pour essayer de remporter. Voilà. Là, c'est peut-être possible. Ah, ils sont très nombreux en face, aussi. Ah, si, c'est bon. Parfait. Donc, on peut rouler sur un autre ennemi, ici. Même si on aura, ici, le malus de terrain. Il faut en profiter. D'avoir l'ascendant. Parfait. Et on poursuit. Notre héritier est dynamique. Plus 10% d'efficacité commerciale. C'est bien. J'ai envie de faire un bloc. Parce que, n'oublions pas que... Les conditions de victoire, c'est... Ben, démontrer sa supériorité. Il faut faire des batailles. Encore et toujours. Donc, on va essayer de rouler sur l'adversaire. Un maximum. Et à chaque fois qu'on en élimine un, comme ici, X. Et ben, on peut lui dire... Mec, tu vas devenir catholique. N'est-ce pas ? On n'a pas de... Ah, d'accord, on ne peut pas... C'est une coalition, mais oui. Donc, on ne peut pas faire la paix avec qui que ce soit. Sauf la S. Ok. Donc là, S, Dortmund. C'est un hérétique aussi, d'accord. Et tous les autres, on ne pourra pas. D'accord. Donc, il faut que je vise S et Dortmund en priorité. Ça, ça ne sert à rien, par exemple. Dortmund. C'est là. On y va. Ah, armée anéantie dans le Haut-Palatina. Une armée autrichienne. On poursuit nos guerres... Enfin, nos batailles d'anéantissement d'armée. Il y a beaucoup de rébellions dans le Levant. Tac, tac. On va faire un enchaînement. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'arrive pas à se développer, le bougre. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais... C'est vraiment pas optimal. Pourquoi il n'arrive pas ? Pourquoi il ne s'en sort pas ? Ses territoires... Ah, là, il y a de la... Là, je comprends. Tac. Tac. Là, ça va diminuer. Est-ce que je vais développer encore... Allez, encore un cran. Quand il y a de la dévestation, je peux comprendre. Mais sinon, tous tes territoires, là... Ah oui, d'accord. Ok, ici aussi. Une grosse bataille se profile en Hollande. Est-ce qu'il va finir le siège avant que je n'arrive ? Je ne sais pas. Hop. Non, c'est bon. C'est pour moi. On est deux fois plus nombreux. On est un meilleur général. Et puis, on a... Morale équivalent... Non, morale supérieure. Là, il ne pourra pas s'enfuir parce qu'il y a un blocus. Ah, si, il s'enfuit par là. Ok. C'est vrai. Tac. Ensuite, on va essayer de retrouver... Voilà, ici. On faisait les retours entre l'Italie et le Nord. Donc, ici, à Dortmund, on va éliminer bientôt un des belligérants. Dortmund est tombé. Alors, on va se fixer sur la S. La S, c'est ce truc-là. Allez, on y va. Et on va faire revenir ceux du royaume de Dieu, je pense. Ici, je peux. Hop. Imposer la religion. Demander des sous, ce n'est pas grand-chose. Sans plus. Alors, les sous, on va s'en passer. On va te faire briser avec ceux-là, pourquoi pas. Un diplomate. Et voilà. Et d'un. Pendant ce temps-là, ça, c'est fait. Ici, tout est bon. Et bien, c'est parti. Quelque chose de très dangereux. Tout le monde ne vote plus pour moi. Le fait qu'on soit en guerre, ça a fâché encore plus les membres d'Empire. Et donc, j'ai plus que deux votants. Après, je peux améliorer mes relations. Et une fois que la guerre sera terminée, je pense que les choses iront beaucoup mieux. Ah. Ils ont trouvé la faille. Ils ont trouvé la faille. Oh, une guerre. C'est la guerre des ligues religieuses, justement. Alors, on va voir. Clôture du concile de Trente. Alors là, c'est compliqué, parce qu'on aura deux guerres à gérer. Ma compagne, dans cette deuxième guerre, des pays comme la Hongrie, mais au final, ils sont... Le Brandenbourg aussi, mais ils sont assez peu nombreux. Là aussi, c'est le même objectif. Ça veut dire démontrer sa supériorité. Par contre, à la différence de la première guerre, on peut éliminer les adversaires au fur et à mesure. Et on est quand même trois fois plus nombreux. Alors, si j'ai l'opportunité de le faire, si je peux faire une paix blanche avec la première coalition, ça peut être pas mal. Parce que j'arriverais peut-être pas à gérer les deux. Normalement, j'arriverais, mais j'ai pas beaucoup de réserve, en fait. Et je veux pas utiliser de professionnalisme pour ça. Tiens, j'avais pas vu... Passage... Certains bâtiments peuvent être améliorés, là. Ok, toutes les légitimations sont validées. Quasiment toutes, hein. Pas toutes, mais... Un certain nombre. Qu'est-ce qu'il reste ? Ok... Quelques-uns en Irlande. Ok, l'essentiel. Puis après, on aura nos colonies qui vont se former, normalement. Si tout se passe bien. La confiance en autrui. Maintenant, ce défaut au moins 10%. Je sais pas combien ça me coûte, mais forteresse, ouais, ça me coûte 15. Donc ça fera 1,5$ de plus. Mon armée de Terre Sainte arrive. Hop, on va se poser en bohème. Après tout, c'est l'adversaire principal. Alors les Russes, est-ce qu'ils font quelque chose ? Ouais, ils se font envahir. Ok, il y a déjà 40 000 hommes qui sont chez eux. C'est bien, ça fait une diversion. Par contre, je sais pas pourquoi lui ne bouge pas vraiment. Pendant ce temps-là, au niveau impérial, j'ai toujours deux votants. Faut pas que l'Empereur meure maintenant, quoi. Il a 46 ans, ça devrait le faire. Alors si je veux imposer la religion à la S, c'est 90%. Enfin, 90, ouais, 90% de conditions de victoire, donc là. Il va falloir qu'on trouve une autre occupation pour cela. Sur le Brunswick, qui lui, fait partie... Ah, de la coalition ? Mais attendez. Ah, il est là-dedans, le Brunswick. Ok. Donc non, de toute façon, il y a la S, et puis après, c'est... Berg, je pense qu'il acceptera de se rendre. Donc il faut trouver un autre candidat. Le Monster, par exemple. Lui, il appartient à celle-là. Ou pas du tout ? Non, même pas. Je pensais qu'il était dans la guerre. Ah, il est avec nous. Le Osnabrouk. Osnabrouk... C'est dans la coalition. Mince, il n'y en a pas un. Oldenburg, par exemple. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tac. Ah, voilà ! Et lui, on peut le faire dès maintenant, d'ailleurs. Il ne m'a pas envoyé de message. Comme ça. Bon, juste comme ça. C'est très bien. Petit à petit, on va pouvoir convertir... Les hérétiques. Erfurt est tombé. Est-ce qu'il accepte la paix ? Non. À peu de choses près. Ça veut dire qu'il a encore une armée, je pense. Ouais, 5000 hommes. Il faut qu'on trouve les soies. Ils sont là. Il y a une bataille en cours. Si on peut les avoir séparément, ce serait parfait. Ah, peut-être que maintenant qu'il n'y a plus la bataille, peut-être qu'on peut... Voilà, le viré. 14. J'ai imposé la religion. Et même réparation de guerre. C'est parfait. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir virer toute cette coalition, parce qu'il n'y a plus personne avec qui on peut traiter, sauf le dirigeant du conflit, à savoir... Cleve ? Berg, plutôt. Berg. Qu'est-ce qu'on lui demande en plus de ça ? Réparation de guerre. Est-ce que... Avec la S, par exemple. Là, ça ne rapporte pas grand-chose. C'est bien comme ça. Et là, on a viré énormément de monde. Donc, voilà. Ça va être très très simple de virer le reste. Je compte sur la Russie pour se débarrasser de ses envahisseurs. Et puis, pourquoi pas contre-attaquer sur la Suède. Il sera difficile pour nous de réclamer à ce que la Suède devienne catholique. Je pense que ça ne sera pas possible. Ouais, 185%. Juste une paie blanche, ce sera suffisant. Mais, dans l'Empire, il y a plein de territoires à récupérer, en revanche. On peut virer Nuremberg. Donc, on vire Nuremberg. Il devient catholique. On va essayer d'éclaircir tout ça. Et les choses peuvent aller très très vite, puisque... Cette ligue n'est pas si forte que ça. À partir du moment où il n'y a pas les Ottomans, ça roule. D'autant plus que maintenant, nous, on a les Russes et les Castillans de notre côté. Mécénat de l'Empereur. Ça coûte cher, le Mécénat de l'Empereur. 1600. Je sais que je suis assez riche, mais quand même... On va s'en passer. Et là, du coup, Dismar, je pense que ça sera bon. Wow, c'est quoi ce détour de fou ? On va donc là, en attendant. On va vérifier pour ici. Ça ne veut pas. Il y a toujours une armée de Dismar qui se promène. Ça se trouve, ils sont partis en Russie. Je ne pourrais pas les choper. Ouais, c'est eux. Ok, ça fait loin. Alors, pourquoi je n'ai pas de... Il en manque un ? Normalement, c'est cinq. Cinq colonies pour avoir... Un état colonial qui se forme. On va voir à la fin du mois. On peut faire la paix avec Dismar, juste. Je lui demande simplement de devenir catholique. Et, hop, on pourra enchaîner maintenant, parce qu'il y a plein d'autres... D'autres gens qui sont occupés par nos forces. Voilà, comme le Württemberg, ici. Pareil. Là, ça ne pose pas de problème. On va lui demander des réparations de guerre, et puis s'il peut arrêter ses relations avec eux. Non, personne. Ce n'est pas grave. Ah tiens, on est à 200 ici. On continue d'investir dans l'élection papale. Et on demande à Gosselard de devenir catholique également. Parfait. Ah, les choses se mettent bien. La liste des belligérants s'amenuise. La paix avec Lunebourg, pareil. Juste, il devient... Catholique. Hop. Et puis ensuite, ça sera Geldre. Mais Geldre, c'est très, très exigeant. Je crois que ça demande 99% de score de guerre. On est actuellement à 97. Et ouais, 99, il ne veut pas. Il est loin de là. Si on prend toutes ces terres, peut-être que... Peut-être que oui. Après, il y a encore 13 000 hommes qui doivent se balader loin en Russie. J'ai coulé sa flotte. Ça, c'est bien. On va aller régler le problème irlandais. Parce qu'il y avait eu deux révoltes. Quasiment en même temps. Voilà, avec 20 000 hommes, ça devrait le faire sans problème. Oh, j'ai manqué le coche. Ils ont engagé le combat ici. Et c'était la dernière force armée majeure pour les bohémiens. Ils ne sont pas anéantis, mais ils vont l'être. Ah, il y a le passage du mois. Il va récupérer un peu de morale. Et je n'ai pas été suivi. Une fois-ci, c'était ta dernière retraite. Adieu, mec. Paf, Mac de Bourg tombé. C'est très bien. On se remet en France. Un peu partout. Et on va reformer nos armées, là. Et on va faire la paix avec le Mac de Bourg. Religion, 51. Réparation de guerre, il ne veut pas. Est-ce qu'il y a une bataille en cours ou quoi que ce soit ? Non. Même pas un peu de sous. Rien du tout. Mais bon, ça me va comme ça. Qui reste-t-il ? Geldra. Ah oui, la Saxe. Suède, Thuringe. Ok. Ah bah Thuringe d'ailleurs. Non ? 57. Ah ouais, je ne fais que la 46. Il y a encore une forteresse. Il nous faut prendre. Et ici, 99. Il ne veut toujours pas. Tant qu'il y a son armée, je pense que ça ne sera pas la peine d'essayer. Alors du coup, comment on agit avec ça ? On a ses gaillards. Il y a la Suède. Ils reprennent un petit peu le dessus ici. Ça c'est Geldra. Bah justement, si Geldra tombe, c'est bon. Nous on va aller à Stockholm. On peut sortir la Saxe. Donc on sort la Saxe. Reste Thuringe, Geldra. La Suède. Et Amens. Ça c'est Balot. Et puis, bon bah la Bohème, elle est déjà complètement dominée. Il n'y a plus de troupes. C'est juste que je veux vraiment sortir les autres avant. Ah, la petite coalition qui s'était formée depuis lors est en train de se fondre. Et on vire Thuringe du conflit. Hop, un catholique de plus. On y voit un peu plus clair. Alors c'est des religions d'Etat après, si le peuple est toujours protestant, il est toujours protestant. Ah, il y a quelqu'un qui est monté ici. Ouais, ah mince, c'est dommage, c'est dommage. Grosse bataille ici. Mes alliés vont l'emporter. Et en parallèle de ça, je suis en train d'assiéger Stockholm qui va pas tarder à tomber. Donc les Suédois, on pourra leur dire au revoir cordiellement. Parce qu'au final, on va pas leur demander grand chose. Je peux demander juste 40 ducas à la Suède. On va s'en contenter. On a encore 4 territoires à demander au pape. Donc je vais les réclamer. Je vais les réclamer, mais ça va me coûter très cher. Je profite de ça parce que j'ai beaucoup de prestige là. Donc c'est pour ça que je pourrais calmer les choses ensuite. On va lui prendre Pise pour commencer, je pense. Oh, ça monte très très haut. Tac, voilà, c'est français. Tac. Effectivement. Sérieusement ? J'ai donné tout ce que j'avais et on n'est pas assez bon au niveau de développement. Ouais, d'accord, mais je l'ai bloqué. Défection. Ah ouais, d'accord. Alors ça descendre combien par mois ça ? Il ne faut plus que je touche à rien. Coup d'annexion diplomatique. Ok, pendant 10 ans. 159.1, c'est ça que je dois voir descendre normalement. Ok, 0.1 par mois. Donc ça fait 1% par an à peu près. On n'est pas sorti. En 10 ans, ça fait 12%. Wouah, c'est chaud. C'est chaud. En fait, c'est peut-être mieux de tout annexer. Je ne sais pas trop. Mais là, ça reste très compliqué. Alors la bohème est à genoux, mais Guelder ne veut pas. Ça, c'est assez terrible. Je n'ai pas vu, mais l'Empire Ottoman est en train de faire la guerre. La Pologne, la Litjonie et la Suède. Et avec les troupes qu'ils ont et ceux à quoi ils sont confrontés en face, ça risque de se passer largement en la faveur des Ottomans. Alors les Polonais ne sont pas ridicules, mais c'est juste que ça fait 150 000, 140 000 contre 200 000. Surtout contre 200 000 qui obéissent à une IA, unis, un pays. Ah, voilà. Ils sont ok pour faire la paix. Je peux leur demander ce que j'avais prévu. C'est juste que je n'ai pas de diplomate encore. D'accord, voilà. Parfait. Boum, catholique. Et maintenant, il ne reste plus que le boss, la bohème. Et là, suprématie religieuse, 50%. Est-ce qu'on lui fait cracher quelqu'un ? Il est déjà catholique, lui, attendez. Non, il est protestant, mais les territoires sont catholiques, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, ça vaut le coup de lui faire cracher des gens. Vérifions ça. Non, religion protestante. Allons bon. Ah non, c'est parce que je contrôle ces territoires. Ok, c'est pour ça, je n'avais pas compris. Tac. Donc là, on ne lui fait cracher personne. On lui fait cesser ses relations avec eux. Ceux avec qui il était resté en bonne relation. Et voilà. Et voilà. C'est parfait. La religion catholique devient religion officielle. Ok, c'est ça. Boum ! Oui, ils ont élu, mais encore heureux. On l'était déjà, donc je ne comprends pas pourquoi. Ah, l'empereur est mort à ce moment-là. Ok. Ouf, j'ai eu chaud parce que ce n'était pas gagné. J'ai eu chaud. Très bien. On gagne 10 points. Triomphe de l'empereur. C'est étrange que ça arrive exactement au même moment. La guerre de religion au sein de l'Empire s'est achevée sur la victoire totale de l'empereur Henri II. La diète impériale s'est réunie pour proclamer que le catholicisme sera désormais l'unique religion reconnue au sein du Saint-Empire Romain Germanique. Les électeurs d'autres confessions perdront leurs privilèges. Et l'empereur pourra désormais imposer au sein de l'Empire l'unité religieuse autour de la foi catholique. Boum ! Ce qui fait que maintenant, les points, il faudra vite que je les dépense. Alors déjà, il faut que j'attribue des titres accordés. Voilà, c'est ça. Alors, il me faut des diplomates. Toi, tu vas revenir en vitesse parce que ça va aller très vite. Il faut qu'en l'espace de deux mois, je fasse l'essentiel de ce que j'ai à faire. Il nous faut... Alors, Strasbourg. Tiens, c'est pas mal Strasbourg parce que j'ai une mission qui va dans ce sens-là. Non, je ne l'ai plus. Ok. Je pensais que j'avais une mission d'ordre, mais non. Alors, qui ? Qui va devenir électeur ? Quelqu'un avec qui je m'entends bien, il en faut deux. Ça pourrait être Strasbourg, justement. Ou alors quelqu'un de plus lointain comme Salzbourg. Va pour Salzbourg. Et un autre comme Oldenbourg, par exemple. Boum. C'est bon. Ensuite. Imposer l'unité religieuse. On va demander au plus fragile Hansbach. Hop. Tac. Et puis on va enchaîner, comme ça. Stettine. Bavière. Sillet. Et avant la fin du mois. Trois ligues. Ouais, toi, pas de problème. Là, on va perdre du coup... Ah, non, même pas. On est revenu à zéro. Génial. Même zéro, deux. On est en positif. C'est très, très bien. Je ne pensais pas y arriver si vite. Saint-Empire catholique. Donc, on a plus un pour cent pour la puissance des missionnaires. Tolérance envers la seule vraie fois. Plus un. Légitimité annuelle. Plus zéro, vingt-cinq. Et le croissement de l'autorité impériale. C'est ça qui change tout. C'est génial. La Suisse, on n'est pas loin de pouvoir lui imposer aussi. Plus qu'un. Constance. Hop. Influence accrue de la foi catholique. On est au niveau 5. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Si c'était il y a 10... Non. Il y a 10, 20 ans, on avait cette mission qui nous donnait un bonus perpétuel. Et à nouveau, on est revenu au niveau 5. Donc là, c'est très bien. Tac. Imposer l'immunité religieuse. Bah, normalement, il n'y a plus personne. Mais la Suisse, on n'est pas loin. Donc il faut qu'on police nos relations avec lui. Et avec tout un tas d'autres. Pour pouvoir revenir à quelque chose de très positif. Par rapport à l'accroissement de l'autorité impériale. En tout cas, les électeurs, il y en a 4 dans notre poche. Donc ça, c'est bien aussi. On peut choisir les ottomans pour rivaux. Apparemment, ce n'était pas le cas auparavant. Et puis, on va passer au tech militaire. Et diplomatique de niveau 15. Infanterie de charge. Ok, Galion. Morricienne ou de charge ? Allez. On prend ça. Ici, il y a des dépenses à faire. Par rapport à la flotte. C'est parti. Ensuite, on repart sur la même mission. On est à Bordeaux. C'est ce qui rapporte le plus. Et ici, on vient de débarquer également des troupes pour régler des problèmes d'agitation en Terre Sainte. Enfin, rien à chaque fois, mais ils ralentissent considérablement le développement. Reservatum ecclesiastum. En tant qu'empereur, pour éviter qu'une guerre civile éclate, nous pouvons être amenés à accepter la conversion à l'hérésie de certains de nos sujets. Après tout, la religion du prince dicte celle de ses états. En revanche, nous n'avons pas à nous montrer aussi indulgents envers les principautés ecclésiastiques. Or, l'un des princes évêques du Saint-Empire a prêté l'oreille aux mensonges des protestants et s'est détourné de l'église, mettant ainsi en danger non seulement son âme, mais aussi celle de tous ses sujets. Heureusement, dans le cas d'une trahison de ce genre, la réservation ecclésiastique nous permet de l'obliger à renoncer à son titre A. Ah, ou moins 20 d'autorité impérielle, attendez. Attendez, attendez, je vais utiliser les points d'abord, et après je vais perdre les points d'autorité impérielle. En temps normal, j'aurais... Tac, on va voir. Qui on fait revenir ? On laisse surtout au Portugal, bah la Suisse, parce qu'en fait, on va le convertir, le Suisse. Et on va faire revenir aussi, toi. Tac, le Suisse, boum, et Osnabrook, boum. Et du coup, maintenant, moins 20, ça marche. Et du coup, ensuite, c'est Nassau et Rugen qui sont relativement accessibles. Donc on va améliorer les relations avec ces deux gaillards. Rugen, c'est ça. Parfait. Ah, ça roule. Il y a combien de princes hérétiques en tout ? 19. On se souvient qu'il y a quelques années, juste avant que la guerre n'éclate, ils étaient 42. Donc on a divisé par deux ce nombre, c'est très, très... Il y a un gros progrès de ce point de vue-là. Tiens donc. La Gaëlie et les îles sont apparues là, au nord. Je suis en train de me renseigner. Il faut que je vois, concernant la conquête des îles britanniques, à combien nous sommes rendus. Nous sommes à 26 sur 30. Et là, ça nous offre la possibilité de conquérir deux territoires assez facilement. Mais ils sont protégés par la Pologne, qui ne viendrait pas les aider. On pourrait prendre deux territoires très, très facilement. On va y diriger les 20 000 hommes qui sont déjà en Irlande. Et puis, on va récupérer ça. On y va avec le Cassius Belli, purge de l'hérésie, parce qu'il y a moins 75% d'expansion agressive. Et on fera la même chose avec les îles. On va choisir comme bonus la conversion... Ici, qui rapporte un peu plus de prestige. J'ai encore des territoires à convertir. Non. Non, non, je ne peux pas. L'administration administrative, je prends. Là, je suis un peu bloqué ici. Je ne peux pas traverser. Il va falloir que j'utilise ma flotte, qui est en cours de route. Ouais, voilà, parfait. On va pouvoir traverser l'océan. Et ramener ces bons gens-là. C'est l'île Saint-Jean, je crois. Alors, elle avait un autre nom avant. Enfin, justement, c'était l'île Saint-Jean avant. Maintenant, c'est l'île du Prince-Édouard, je crois. Très bien. On annexe ça. On n'a pas de diplomate. Maintenant, si. Tac, tac. Alors, il faut qu'on puisse aller là aussi. Boum, boum. On revient. Purge. La Pologne n'est toujours pas disponible parce que la Pologne est envahie par les Ottomans. Il n'y a pas de navire qui puisse les protéger. C'est Gus. Les Ottomans font un gros ménage. Ils ont mangé un bon morceau de la Lituanie. Mais ils ont laissé ce petit bout-là. Odessa. On annexe les îles hébrides. Et... Il n'y a plus rien à faire ici, en fait. Il y a un général à récupérer. On s'entraîne. On annexe. Et puis, on est très bien. C'est juste, voilà, le fait... J'ai un peu abusé avec le Royaume de Dieu. Et du coup, maintenant, ça va prendre une plombe pour que ça redescende. Vraiment, c'est l'histoire d'un siècle, quoi. Tout ça pour une mission improbable. Oh, la Prusse est apparue. Sympa, ça. C'est les Ottomans qui ont demandé de relâcher la Prusse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Il n'a pas d'héritier. Après, moi, je suis à 8 sur 8, donc je ne vais pas non plus faire quoi que ce soit de particulier. Voyez-vous ça ? Le roi Henri XII de Havis est monté sur le trône d'Angleterre. Et donc, s'il décède, garde de succession entre le Portugal et l'Autriche. Je parie sur le Portugal. Parce que déjà, c'est eux qui auront l'union de base pendant la guerre. Et puis, Portugal a une bien meilleure puissance que l'Autriche. L'Autriche qui était rétrogradée. Rétrogradée, il n'est même plus électeur. Donc, c'est peut-être ça qui va se faire. Sauf qu'il a 22 ans, le roi d'Angleterre. Donc, il va sans doute avoir une descendance. Alors, on peut valider la mission Foire. J'ai rempli toutes les conditions. Donc, ça va être un petit bonus pendant 10 ans. C'est assez léger. Mais c'est bon à prendre. Et d'autant plus que j'ai rempli les conditions pour les missions suivantes également. Ici, le bonus est un petit peu plus intéressant. L'édit protection des états, protection du commerce va aussi conférer une puissance commerciale de 25%. Après, je ne fais presque pas d'édit. Mais on a Nicolas Fouquet comme financier qui est accessible pour moins 50% de son prix. Et ici, à Toulon, si l'ensemble des doctrines navales a été adopté, plus 1 de production brute en province jusqu'à la fin de la partie. Alors, sinon, c'est ça que je trouve étrange. Sinon, on a plus de production brute en Toulonais. Qu'est-ce qui change ? Coût du développement provincial. Ah oui, d'accord. Ok. Mais est-ce que ça touche que Toulon, j'imagine ? Si on regarde en province jusqu'à la fin de la partie... Développement du... Ouais, je ne sais pas. Ce n'est pas très très clair. Ce n'est pas très très clair. Et si jamais c'est le développement provincial partout, c'est assez colossal. 10% dans tout le pays. Coût du développement provincial jusqu'à la fin de la partie. Parce que dans la première intitulée, il n'y a jamais le... C'est jamais... Ah oui, d'accord. Ouais, à mon avis, c'est sur tout le pays. Donc c'est ultra, potentiellement ultra intéressant. Mais il faut les doctrines navales ou maritimes. Chose que je n'ai pas du tout actuellement. Et les prochaines doctrines sont en 18. Navales ou maritimes, là ça nous laisse le choix. Parce que les navales sont là, les maritimes sont là. En fonction du nombre de points qu'on aura à voir. Parce que est-ce que j'ai autre chose d'urgent à faire ? Je ne crois pas, j'ai l'essentiel de ce que je veux. Donc peut-être que cette mission-là, on va se la garder pour plus tard. On va la valider plus tard. Si jamais c'est bien les cons, les... Si c'est bien ce que j'ai compris, moins 10% du développement provincial partout. Ça, ça serait vraiment colossal. Après, peut-être que c'est juste quand ils disent provincial, est-ce que c'est juste les provinces, les possessions ? Ou est-ce que c'est les états ? Ou est-ce que c'est tout territoire ? Si c'est tout territoire, c'est ultra puissant. Après, on aura d'autres missions, mais là, je n'ai pas du tout ça. Ça, tiens, une doctrine commerciale. Ou alors, France dispose d'au moins 80% de la puissance commerciale dans le nœud champagne, j'imagine. Ouais. Et je n'ai pas ça actuellement. Non, je suis sur 69%. Bon, ça peut se faire, je pense, assez facilement. Commerce mondial, c'est dans très longtemps. Sans vaisseau léger, ok. Absolutisme, bon, là, c'est au XVIIe siècle. Ici. A adopter une réforme gouvernementale de chacun des niveaux. Ah, donc, avoir fait toutes les réformes. Et puis, pour le reste, les tribunaux, il en faut une dizaine de plus. Ok. Et cette mission-là, il faut attendre pareil. Là, c'est plutôt des missions où il faudra attendre le XVIIe, voire le XVIIIe siècle. Ok. Bah, écoutez, on va se laisser là-dessus. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut à tous.